Musique Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur AlexKateGaming et on se retrouve pour un nouveau bestiaire sur L'Onic ou la Bat pour les intimes. Alors de son vrai nom c'est L'Onic Onyctéris donc vous voyez c'est pas un nom facile à prononcer mais en tout cas voilà il est long pour ce petit être. L'Onic est semblable à la chauve-souris donc elle attaque à vue tout ce qui n'est pas insecte. Donc en l'occurrence vous si vous vous approchez d'elle son radar va faire que vous allez être détecté et elle va vous attaquer. Elle est souvent vue près des grottes et dans les grottes donc c'est là où vous serez amené à essayer de la tamer ou de la tuer selon votre préférence. D'ailleurs si vous souhaitez la tamer sachez qu'au niveau 1 L'Onic avec du raw mouton donc de la viande de mouton vous mettrez environ 15 minutes. Alors que si elle est au niveau 150 avec de la cooked fish meat qui est donc de la viande de poisson cuite vous mettrez environ 10h et 19 minutes. S'il vous prend envie de tuer une Onic vous allez récupérer deux types de ressources de la viande de base donc de la romite et du cuir du hide. Si maintenant les amis on décide de regarder la map de ark on voit que sur la carte the island on peut les trouver de manière assez commune dans les grottes entre autres dans la cave nord-ouest dans la cave centrale où vous retrouverez d'ailleurs beaucoup de dinosaures différents dans la cave sud supérieure dans la cave sud-est dans la cave nord-est mais là attention ça va être très dangereux et aussi on peut retrouver dans des grottes où ça sera difficile de les tamer parce que vous pourrez pas les faire ressortir dans la cave enneigée et dans la caverne of the lost hope. Donc pour le taming de l'Onic vous allez utiliser plusieurs types de ressources et donc de la moins efficace à la plus efficace la Cooked Fish Meat qui est donc de la viande de poisson cuite, de la Raw Fish Meat qui est donc de la viande de poisson cru, de la Cooked Meat donc de la viande cuite de base, de la Cooked Prime Fish Meat qui est donc de la viande de poisson évoluée cuite, de la Raw Meat qui est donc la viande de base, de la Raw Prime Fish Meat qui est donc la viande évoluée de poisson cru de la Cooked Prime Meat qui est donc la viande évoluée cuite, de la Raw Prime Meat qui est donc la viande évoluée crue de la Cooked Lamp Shop qui est donc de la viande de mouton mais cuite, vous allez aussi avoir du Raw Mouton qui est donc la viande de mouton qui sera bien sûr crue, qui sera vraiment la ressource la plus utile, il n'y a pas de kibble pour tamer l'onique, donc ne cherchez pas à trouver une kibble qui pourrait éventuellement marcher sur l'onique parce que pour le moment il n'y en a pas il faut savoir que l'onique ne se monte pas mais vous pourrez quand même le tamer, il y a plusieurs manières de tamer l'onique mais nous allons en traiter seulement deux il faut savoir que l'onique se tame passivement mais attention car elle attaque à vue, il vous faudra donc utiliser un bug replant pour ne pas être aggro et ensuite il vous suffira de la fuide avec la touche E, avec les bons items qu'on a cité précédemment la liste des items pour tamer l'onique vous devrez les utiliser en faisant la touche E et en mettant bien l'item dans le dernier slot de votre avant-terre il sera indispensable de nettoyer la zone pour éviter que cela distrait l'onique parce qu'à partir du moment où vous allez essayer de le tamer, il suffit qu'il y ait un cadavre dans les alentours ou un prédateur et là tout votre taming vous sera en stand-by une autre technique consiste à attirer l'onique dans une construction de 1 sur 1 sur 2 de hauteur et de la bloquer à l'intérieur le temps de la feed attention à ne pas vous approcher trop près de l'onique quand vous allez essayer de la tamer parce qu'elle vous attaquera et autant dire que ça vous obligera à fuir pour que le taming puisse reprendre un peu comme beaucoup de dinosaures tels que le gigantopithécus par exemple on peut regarder le tableau du level 1 au level 60 et du level 90 au level 150 et on voit bien sûr les différents intervalles de taming selon les ressources que vous allez utiliser pour tamer l'onique c'est pas un dinosaure qui est long à tamer à partir du moment où vous utilisez des ressources qui sont un peu plus évoluées vous pouvez prendre de la viande évoluée il vous suffit d'utiliser des dinosaures assez puissants des gros carnivores pour aller farmer de la viande et ensuite aller tamer facilement des oniques l'utilité de l'onique on peut voir dans ce tableau de l'onique de base on peut voir que l'onique peut avoir plusieurs utilités il peut être utilisé comme un chasseur donc ce dinosaure peut être utilisé comme un chasseur additionné à des dimorphodons l'onique peut être une véritable plaie pour sa victime en effet elle peut détruire l'armure tout du moins vraiment l'endommager de manière assez significative ce qui peut être vraiment un handicap pour ceux qui essaient d'attaquer une base de faire un raid sur une base une armée d'onique couplée avec une armée de dimorphodons ça peut être très 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 compliqué pour ceux qui font le raid si vous l'utilisez en tant que garde donc c'est un véritable chien de garde donc elles sauront détruire les armures ennemies bien sûr pour les deux techniques que ce soit un chasseur ou que ce soit un garde il faut savoir que il sera indispensable d'augmenter sa vie et c'est dommage parce que c'est une créature qui n'a pas non plus une grosse vie elle se tue assez facilement l'onique donc attention à bien monter la vie et à augmenter les dommages pour en faire vraiment un prédateur efficace vous pouvez l'utiliser aussi comme usurpateur étant une véritable destructrice d'armure avec ce dino vous aurez même la possibilité d'abattre les joueurs supérieurs à votre niveau en effet en détruisant leur armure ils seront tout nus ils n'auront plus d'items ils seront esquintés et là ça sera à vous les amis d'attaquer et vous pourrez même détruire des gens qui ont un stuff supérieur au vôtre ce dinosaure ne se reproduit pas donc il sera inutile d'essayer de faire se reproduire deux zoniques et je vous invite d'ailleurs à essayer de le tamer dans les différentes grottes de Ark j'espère que ce micro bestiaire vous aura plu sur ce petit dinosaure qui paye pas de mine mais qui peut avoir son utilité en termes de défense de base ou même voilà en tant que chien de garde entre guillemets quand vous faites vos sorties dans les forêts pour farmer ou autre j'espère que ce bestiaire vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne XKidGaming pour suivre les prochains bestiaires et prochains tutos sur Ark je vous dis à très bientôt les amis ciao bye Sous-titres par Jérémy Diaz